Je vais vous raconter l'histoire de cinq amis, ils se connaissent depuis la petite section, si je me trompe pas, ou après, peu importe, ils étions cinq et unis. Trois filles, deux gars, c'était ça, on était amis, on jouait, on s'invitaient à nos anniversaires, ce qui était bien, c'est qu'on n'est pas obligés de rester ensemble. On voulait être d'autres amis, c'est un groupe, notre amitié, de toute façon, on s'est toujours aidés. En primaire, toujours en deux mains, on est restés plus peu quatre. Lui, une des filles s'était disputée avec les deux autres, je n'en sais pas plus, il est parti. Cette fois, elle est partie. Deux filles, deux gars, on est restés jusqu'au collège. Cette fois-ci, c'était l'un des gars, il s'était senti mal intégré dans ce collège, et comme à l'arrivée du collège, le groupe s'était un peu dissipé, donc il décida de partir après sa sienne. Puis les deux filles se sont disputées, je ne sais pas non plus s'il y a passé, et le groupe s'est divisé. Seuls les deux garçons ont gardé une bonne entente avec le reste du groupe. Un jour, ils se sont croisés dans la rue à vélo. L'un revenait sur le flèche, l'autre avait grande visite à ses grands-parents. Au début, ils ne se reconnaissent pas. Un peu normal, après trois ans, sans se voir. Puis l'un, un peu à l'autre, par son prénom, ils s'arrêtèrent et discutèrent. Ils échangèrent leur numéro. Moi, après ça, j'essayais... Moi, après ça, je me suis dit d'essayer de se voir plus souvent. J'ai écrit ce slam pour me toucher à travers cette histoire vraie que j'ai vécue. Et sachez que l'amitié n'est pas toujours éternelle, mais si vous voulez la garder, il faut donc faire en sorte de la préserver. Applaudissements J'ai vu pour le ral, s'il vous plaît !